Et oui Virginie, encore beaucoup de monde pour cette 21e édition du Laval Virtual qui redémarre. A mes côtés, Laurent Chrétien, bonjour, vous êtes l'organisateur. Alors c'est un salon professionnel ou public ? C'est à la fois un salon professionnel et un salon grand public, professionnel du mercredi au vendredi et grand public du samedi au dimanche. Alors tous les ans, on a l'impression qu'il y a encore plus d'exposants, c'est vrai ? Alors jusqu'à l'année dernière, on faisait sur les 5 dernières années à peu près 20% de croissance chaque année de nombre d'exposants. Cette année, on est au même nombre d'exposants. La réalité virtuelle, c'est un monde, un domaine qui explose, qui a trouvé ses marques ? C'est un domaine qui, dans le domaine professionnel surtout, a trouvé ses marques. C'est-à-dire que le grand public n'a pas encore accès à énormément d'applications, soit ludiques, soit éducatives, soit santé, mais c'est en train de venir. Et c'est très probablement d'arriver par l'univers professionnel qu'on peut voir sur ces premières journées du mercredi. Et puis alors, ça s'exporte, un salon au mois de juin en Chine maintenant ? Du 28 au 30 juin, ce sera la troisième édition de l'aval virtual asia à Chin Tao. Donc 5 journées de l'aval virtual et on attend près de 20 000 visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501